Cette émission a été enregistrée dans les studios de l'Espace-Rivier. Il existe à Drummondville un endroit qui s'appelle l'envolée des mers. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Sinon, c'est votre chance aujourd'hui d'en découvrir davantage grâce à nos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada L'envolée des mers, c'est une ressource d'hébergement. Premièrement, c'est un bloc-appartement de 18 logements. Et ça vise à accueillir des jeunes femmes monoparentales, donc des femmes de 35 ans et moins lorsqu'elles arrivent, qu'elles ont au moins un enfant, genre une garde d'au moins 50-40 % d'un enfant, et qu'elles ont envie de réaliser un projet de vie. Pour la majorité, c'est souvent un retour aux études. Elles ont l'objectif d'obtenir un diplôme ou d'avoir un métier ou de faire des études collégiales universitaires, peu importe. Donc, elles ont cinq ans pour réaliser leur projet de vie. Donc, c'est un logement qui est transitoire. OK. Dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'une fille peut avoir envie d'aller chez vous? C'est quoi la différence entre un logement chez vous et un logement ordinaire? Bien, financièrement, c'est très intéressant parce que ce sont des logements qui sont subventionnés de type HLM. C'est le programme Axélogie qui subventionne ces loyers-là. Donc, ça coûte maximum 25 % du revenu mensuel de la famille. Donc, c'est vraiment très abordable. En plus, ce que ça permet aussi, c'est que c'est un milieu de vie qui est quand même sécurisé. Et on offre aussi des services auprès de ces familles-là. On a de l'intervention psychosociale qui est offerte pour soutenir les familles, les mères, les enfants dans la réalisation de ce projet de vie-là. Ça fait que les vies vont chez vous, mais ils ne se retrouvent pas tout seuls en appart. Il y a un accompagnement auto qui sont là. Oui. Puis, d'aider à soutenir, parce que c'est quand même des gros projets, quand on est monoparental, de penser retourner aux études. Certaines n'ont pas encore obtenu leur diplôme d'études secondaires. Donc, c'est un retour sur les bancs d'école qui, des fois, ça fait quand même un certain moment qu'elles n'y sont pas allées. Il y a des enjeux économiques. Il y a toute l'organisation avec les enfants en préscolaire ou au niveau scolaire. Et parfois, certaines ont des besoins particuliers aussi. Troubles anxieux, je ne sais pas, elles surmontent un problème de dépendance. Ce ne sont pas que ça, mais ce sont aussi ce genre de personnes-là. D'où l'importance d'avoir une équipe autour aussi. Bien, justement, qui c'est qui qui travaille là avec toi? En ce moment, on a un poste d'une intervenante psychosociale à temps plein. C'est quand même une jeune organisation, l'envolée des mères. Il faut comprendre que l'envolée des mères, c'est une idée qui est venue du milieu, de gens de Drummondville au milieu des années 2000. Alors que Drummondville avait des statistiques très peu enviables quant au placement des enfants et au signalement des enfants. Et le milieu s'est mobilisé. On parle de l'éducation économique, le milieu communautaire, pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place, quelque chose de positif qui pourrait faire une différence. Et ça a pris une dizaine d'années et est né l'envolée des mères. C'est de là que ça vient. C'est vraiment un besoin du milieu. Et ce n'est pas une ressource qui existe dans beaucoup d'endroits au Québec. On répertorie environ quatre ou cinq endroits où il y a des MRC ou des municipalités qui ont la chance d'avoir ce type de ressources-là. Donc, c'est quand même un plus pour la MRC de Drummond. Il faut comprendre aussi que ça peut être accessible à des femmes qui décident de venir d'ailleurs pour réaliser leur projet de vie. C'est aussi possible. Ça fait que ce n'est pas juste pour les filles de Drummond, dans le sens, c'est une ressource qui est ici. Non, il nous arrive parfois des références. C'est quelqu'un à Trois-Rivières qui souhaite réaliser son projet d'études, que ça peut être venir faire un DEP ou étudier. Maintenant, on a un campus d'UQTR à Drummondville. Donc, il y a quand même des possibilités très variées en termes de réalisation de projet de vie. Et ces femmes-là, elles nous arrivent souvent par des partenaires référents. Les partenaires référents, c'est les écoles secondaires, c'est la formation professionnelle, c'est le cégep, c'est des organismes comme Partence, comme le Carrefour Jeunesse-Emploi, entre autres, qui parfois ont des clients, des clientes, et voient que ça pourrait être une ressource qui ferait une différence dans leur réalisation de leur projet de vie. Ça fait que c'est comme ça qu'elles nous sont référées. Et il y a bien sûr un partenaire qui est important, celui du CIUSSS. Donc, des femmes qui ont été cherchées du soutien, soit au niveau de la mission CLSC, parfois qui ont besoin d'un coup de main au niveau de la DPJ, qui nous sont référées aussi. OK. Ça fait que c'est très large. J'ai aimé ce que tu nous as dit. Dans le fond, la fondation s'est faite avec des acteurs du milieu très différents, autant l'éducation, tout ça. Ces gens-là sont encore autour de vous, je imagine? C'est ce qui est exceptionnel à l'envolée. L'envolée a ouvert ses portes en 2015. Donc, c'est quand même jeune comme organisation. Et on retrouve au sein du conseil d'administration encore, je dirais, il y a 60 % des membres du conseil d'administration qui se sont des membres fondatrices. Donc, il y avait une gestionnaire du CIUSSS à l'époque. Il y avait une directrice générale d'un organisme communautaire. Il y avait une gestionnaire qui était à la commission scolaire. Donc, elle nous arrive aussi avec leur expertise, la connaissance de leur milieu. Puis, ça nous permet aussi de bien connaître. Vous savez, il y a eu le rapport de Mme Laurent qui a été rendue dernièrement sur toute l'histoire de la DPG. Et ce qui ressort de ce rapport-là, c'est de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais l'envolée, c'est un peu ça. C'est vraiment toute la communauté qui s'est mise ensemble et qui est encore ensemble pour permettre aux femmes de réaliser leur projet de vie. Et je pense que c'est souvent ce qui va faire la différence entre une réussite ou, malheureusement, un gros échec. Oui, parce que ça arrive, j'imagine, qu'il y a des filles qui rentrent, puis finalement, ça ne convient pas, puis ils quittent. Oui, il y a des femmes qui ne le resteront pas pendant cinq ans. Moi, j'ose croire que c'est des petites graines qui sont semées et qui seront peut-être récoltées ailleurs à un autre moment. Je pense qu'il n'y a pas de passage inutile à l'envolée. Ce qu'on souhaite, c'est que quand les familles arrivent, ils soient là au bon moment. Parfois, malheureusement, ils arrivent peut-être un petit peu trop tôt. Ils ne sont pas encore prêts à investir complètement leur projet de vie et ils doivent quitter. mais je dirais qu'en majorité, il y a des acquis. Il n'y a peut-être pas un diplôme à la fin du séjour, mais il y a des acquis dans différentes sphères de la vie. Absolument, puis j'aurai l'occasion d'en jaser un petit peu plus avec Justin. Bien sûr. Tantôt, tu le volais de l'intervention. Oui. Mais ce que je trouve intéressant aussi, vous avez parlé de, bon, le CIUSSS qui est là au niveau du financement, comment ça fonctionne justement? C'est-tu surtout des subventions du CIUSSS? L'aspect résidentiel, lui, il est financé par la Société de logement du Québec. C'est vraiment cette société-là qui a financé la bâtisse, qui finance une partie des loyers. Et ça, ça s'auto-finance quand même assez bien. L'enjeu, puis le défi qu'on a depuis plusieurs années, c'est de financer les services, le soutien psychosocial. Ce qui arrive souvent dans des OSBS, c'est qu'on ne rentre pas dans des bonnes cases pour les programmes de financement. Mais je dirais que depuis quelques années, on a réussi à créer de bons liens, entre autres avec le CIUSSS, qui nous permet tranquillement, pas vite, de pouvoir peut-être attacher quelque chose qui va devenir, qui va assurer une pérennité. Mais nos services psychosociaux sont encore très, très fragiles en termes de financement, malheureusement. Bien, c'est ce qu'on va vous souhaiter, dans le fond, d'arriver à mettre ça sur pied. Puis c'est déjà tout le temps qu'on avait. J'aurais aimé le voir davantage. Un grand merci, Chantal, et on poursuit avec Jacinthe. Merci. Bonjour, Jacinthe. Bonjour, Bianca. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu plus de ton rôle d'intervenante à l'envolée des mères. Dis-moi donc, comment ça se passe, à l'envolée? En fait, à l'envolée des mères, on accueille des mères et leurs enfants, évidemment. Évidemment, moi, mon travail, c'est de les accompagner au quotidien dans leur projet de vie. Puis le projet de vie, bien, ça comprend autant le niveau des compétences parentales que les compétences professionnelles, économiques, sociales, personnelles également. Ça fait que, dans le fond, mon quotidien, moi, c'est de rencontrer les mères. Je les vois une fois par mois. On fait un petit bilan de comment ça va, où est-ce qu'il y a des difficultés, des défis, t'es rendu où dans tes objectifs. Chaque mère a un plan d'intervention qui est mis en place à son arrivée, je te dirais deux ou trois mois après son arrivée, le temps de s'intégrer, de créer un climat de confiance. Donc, une fois que le plan d'intervention est en place, on revisite ça à chaque mois. Il y a des partenaires qui se joignent au plan d'intervention. Parce que, comme j'aime dire, moi, je ne suis pas spécialiste en tout. Je suis plus là pour accompagner les mères dans les généralités. Donc, les partenaires, ils vont se joindre au plan d'intervention selon leurs compétences. Il peut y avoir un psychoéducateur du centre de formation. Il peut y avoir une intervenante de chez Partence. Ça peut être une travailleuse sociale du CLSC aussi pour aider aux compétences parentales et tout ça. Vraiment selon les besoins de la fille, dans le fond. Exactement. Quand elle est avec la maman, tu vois selon ses besoins, tu dises « Ah, tiens, tel organisme, je vais la référer là plutôt ou telle personne que je connais. » Quand elles arrivent, on fait une évaluation des besoins. Puis, ça évolue aussi. Durant le parcours, il se peut qu'il y ait des ressources qui sont utiles au début. Puis, à un moment donné, on n'a plus de besoin. C'est ça qu'on souhaite. Nous, ce qu'on vise, c'est l'autonomie dans tous les volets de sa vie. Tu sais, donc, dès qu'elles évoluent un peu et qu'elles acquièrent des compétences, bien, on est contentes. Oui, c'est ça, c'est le fun. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de travailler auprès des mères, comme ça, des jeunes mamans? Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'être là? Bien, mon parcours personnel, je dirais, moi, j'ai été monoparentale. J'ai fait un retour aux études alors que j'avais un enfant à bas âge. Puis, bon, ça n'a pas été facile. Puis, quand j'ai découvert l'envolée des mères et la mission qu'elles s'ont donnée, puis l'utilité que ça aurait pu avoir dans ma propre vie personnelle, je me suis dit, bien, c'est peut-être que je peux accompagner puis apporter mon propre vécu aussi à ces mères-là. Bien oui, assurément, parce qu'il n'y a rien qui vaut l'expérience, effectivement. Oui. Donc, tu avais été touchée par la mission parce que toi-même, tu étais passée par là. Exactement. Ah, c'est super, vraiment. Puis, quelles sont les joies, les défis principaux que tu rencontres dans ton travail? Bien, moi, ma plus grande joie, c'est d'accompagner les mères, les enfants également. Au quotidien, les enfants qui passent devant mon bureau, qui viennent cogner à ma porte, à l'eau jacinthe, parfois un câlin. Tu sais, ça, pour moi, c'est précieux. Quand je vois que la mère a cheminé aussi dans son séjour à l'envolée, qu'elle sort avec un diplôme, puis que, tu sais, j'en ai vu qu'ils sont sortis, ils sont achetés une maison en quittant l'envolée des mères parce qu'ils ont pu économiser des sous pour le faire, ils ont un diplôme en main, un beau... Tu sais, wow, ça, pour moi, c'est précieux. Wow, c'est des beaux accomplissements de voir la mise debout de ces personnes-là. Qu'est-ce que tu pourrais nommer comme défi? Qu'est-ce que tu trouves difficile? Le manque de ressources, parfois. Les délais. J'ai en tête, tu sais, un vécu, tu sais, une mère qui a des besoins avec son enfant, puis on est dans l'attente de services depuis plus d'un an. Ça, ça me heurte de voir que... Bon, moi, je vis de l'impuissance, parfois. Je ne peux pas combler ces besoins-là. C'est frustrant, ça. Oui, ça doit, hein? Effectivement. Oui, oui, oui. Ça fait que c'est des grandes joies, mais certains défis aussi, un espèce de bureaucratie ou manque de ressources, entre autres. On le sait, dans le monde communautaire de la santé, c'est un grand défi, effectivement. Tu as parlé, on va terminer avec ça, tu as parlé qu'il y a de l'accompagnement personnel qui se fait, mais est-ce qu'il y a aussi, tu parlais de le social, il y a-t-il une vie de groupe, un peu, à l'envolée des mères? Ça aussi, c'est... En fait, il faut que les filles qui viennent à l'envolée soient prêtes à accepter le contrat qu'on a à l'envolée, parce qu'on a un code de vie, les filles ont une tâche à faire à chaque mois, on développe aussi les compétences sociales par le volet communautaire, et on essaie de développer aussi le volet démocratique, parce qu'on a un comité de résidentes qui se réunissent à chaque mois pour discuter des enjeux. Ça fait que, tu sais, on travaille vraiment tous les volets de la vie. On met en place des projets, comme un projet potager, un projet lecture, tu sais, il y a plein de trucs pour leur permettre de faire du bon voisinage également. Ah, wow! Ça fait qu'il y a vraiment une belle vie qui se passe. Oui, il y a un milieu de vie à l'envolée des mères. C'est fantastique. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour l'émission. On a appris un petit peu plus sur votre bel organisme. Bonne continuité à vous autres. Bien, merci beaucoup. De notre côté, on se laisse en étant ouverts à toute cette belle vie-là qu'il y a à Drummondville. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site web de l'envolée des mères. Et puis de notre côté, bien, on se rejoint pour une autre émission de OSBL et Fiers de l'être. Sous-titrage ST' 501 Cette émission d'accès est appuyée par COGECO.